Bonjour et bienvenue dans la série de vidéos « Ma mamie de 99 ans dans son EHPAD ». Dans ce cinquième épisode, nous allons comparer l'investissement dans un appartement nu et celui dans une chambre médicalisée. Commençons par l'appartement. Avec un appartement, vous n'avez pas de garantie de percevoir vos loyers car cela dépend de votre locataire. Vos loyers sont imposables et vous devez payer la CG et la CRDS à 15,5%. Vous n'économisez pas le montant de la TVA à 20% sur le prix de l'immobilier. Et vous devez également payer les frais de réparation, de gros travaux, de mise en conformité, les frais d'assurance, de gestion, d'état des lieux, de déplacement, les dépenses d'entretien ainsi que les taxes sur les endures ménagères. Tout cela est à votre charge. Concernant la chambre médicalisée, votre loyer est garanti. Vos loyers ne sont pas imposables, même si vous payez comptant. Pas non plus de CG et de CRDS sur vos loyers, toujours même si vous payez comptant. Vous réalisez directement une économie de 20% de TVA sur le prix de l'immobilier. Les frais de réparation, de gros travaux, de mise en conformité ne sont pas non plus à votre charge, ni même les frais d'assurance, de gestion, d'état des lieux ou de frais de déplacement. Aucune dépense non plus d'entretien ni de taxes sur les endures ménagères. Je vous laisse donc découvrir sans plus attendre l'avis de ma mamie pour ce match entre un appartement nu et une chambre médicalisée. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Musique